Un véhicule blindé ukrainien, 5h du matin, des mots de passe nécessaires sur la route pour progresser. Ici un village rasé après deux ans de combat. Thor est chef de l'unité. Il part coordonner une attaque de drone kamikaze sur la ligne de front. Les russes sont à proximité immédiate. Moi ça va, mon moral est bon, je suis préparé. Ça fait que six mois que je combats, mais j'ai des gars qui sont là depuis deux ans à se battre non-stop. Le terrain est trop accidenté, la suite va s'effectuer à pied. On est là à trois kilomètres des positions russes. Vous voyez ici des véhicules, il n'y a pas de feu de signalisation parce qu'il ne faut évidemment pas être repéré. Et il y a des bombardements à peu près toutes les minutes qui retentissent ici. Il est environ 5h30 du matin. On doit vite se rendre là-bas et revenir ensuite. Un blindé ukrainien désossé après une frappe. Et c'est tout le problème. Le manque criant de moyens matériels pour espérer regagner du terrain quand en face, les russes n'ont pas ce souci. Ces salauds de russes sont en train de tirer. La frappe atterrie à gauche, à 100 mètres, en plein champ, de la fumée se dégage. A priori, quelqu'un a mal visé. Là, c'est les vestiges d'un petit cratère. On est maintenant dans les tranchées. On continue d'avancer. Les russes, eux, sont positionnés à quelques centaines de mètres. Pour tenter de les ralentir, cette cache creusait à même la terre. Un droniste surveille l'ennemi. Le soleil vient de se lever. Le sol, constellé de cratères, à côté de cette maison abandonnée, à un soldat russe, avec son gilet pare-balles, le corps allongé face contre terre. Celui qui observe avec le drone est un prêtre ukrainien qui préfère aujourd'hui la ligne de front. De quelle morale parle-t-on quand on voit les russes qui viennent nous pulvériser ? Quand ils volent ce qui nous appartient ? Quand ils violent des femmes et torturent nos enfants ? Elle est où la morale quand ils prennent d'assaut nos maisons ? Alors oui, il faut résister et défendre notre pays. S'organise alors ce qu'on appellera un bricolage militaire. Une grenade accrochée à un drone. Manipulation délicate dans cet espace réduit, alors qu'en face, les russes déploient des missiles ultra-puissants. Quand ça vous tombe dessus, il ne sert à rien de se cacher. Rien ne te protège, ni la tranchée, ni les blindages. Le drone parcourt quelques centaines de mètres pour atteindre cet abri russe encadré par des planches de bois. Un tir de précision qui se joue à quelques dizaines de centimètres près. Cible atteinte. Le chef de l'unité et ses hommes nous invitent immédiatement à repartir avant que les russes ne ripostent. Ce sera finalement plus rapide que prévu. Depuis deux ans, cette bataille près d'Orikiv mobilise côté ukrainien une énergie et des moyens considérables pour de très maigres résultats. Et de nombreux morts. Même si l'armée ne livre aucun chiffre, secret militaire. Sur ce terrain particulièrement périlleux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que partout en dehors de cette route, vous avez des mines. On peut le voir ici. Elles sont posées pour certaines depuis maintenant des mois et des mois. Ce qui rend évidemment ce terrain encore un peu plus compliqué. Et c'est loin d'être le seul problème ce matin. Drône, on entend un drone russe. Ils ont des drones de renseignement qui peuvent jeter également des bombes. Pour ne rien arranger, le véhicule blindé qui devait nous récupérer est mobilisé sur un autre front à quelques kilomètres. Une heure à pied, tord est habitué. Comme vous voyez, on est obligé de marcher longtemps faute de moyens. On est donc déjà crevé quand on arrive dans les tranchées pour mener des assauts. Surgit alors un hélicoptère ukrainien. Pour ne pas être repéré, ils volent à très basse altitude. Ils sont désormais deux. Tirent vers les positions russes, puis lâchent ce qui ressemble à des tirs de fumigènes pour tromper l'ennemi. Afin de ne pas être abattus. Les Ukrainiens ne bénéficient plus au total que de quelques dizaines d'hélicoptères. Enfin sur la route, un blindé pour nous ramener dans la ville d'Orykiv. 15 000 habitants avant la guerre. Aujourd'hui, un no man's land. Pilonné sans relâche depuis deux ans. Voilà, je vous laisse apprécier. Tor veut alors nous livrer une confidence, la guerre ayant défragmenté jusqu'à sa propre famille. Je finis par avoir de la haine envers tous les russes. Et je vous dis ça alors qu'une grande partie de ma famille vit en Russie. Je ne leur parle plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en Russie. Au quartier général du bataillon, dans un endroit tenu secret, on supervise la suite de l'opération. Commencé ce matin, des combats au sol. Ici, un ukrainien lance une grenade dans cette cache. Les russes sont tout autour. Les mêmes scènes depuis des mois. Quand mes soldats retournent chez eux en permission, ils voient que dans leur ville, tout va bien. Et que ce n'est pas la guerre. On leur manque un peu de respect. Moi, je ne dis pas qu'il faudrait les mettre sur un piédestal, mais quand même. Parce qu'à la fin, sans cela, ils perdent leur motivation. Ce jour-là, les ukrainiens disent avoir capturé plusieurs soldats russes sans que dans cette zone, le moindre kilomètre carré n'ait été gagné depuis des semaines. On issue les crushed. On issue les murs. – Sous-titrage FR 2021